Bonjour, bonsoir à tous. Nous allons aujourd'hui créer une petite application de gestion des programmations du cours. Pour cela, avant d'attaquer le logiciel Access, nous allons vous expliquer un peu la modélisation des données. Prenons l'exemple d'une application qu'on voudrait créer qui gère l'hospitalisation via la consultation des patients dans un établissement de santé. Dans ce cas, il est évident que tout va tourner autour de la consultation et on va appeler ça la première entité. Donc c'est la consultation qui est notre première entité. La deuxième entité, c'est qu'il va y avoir l'entité médecin. Dans cette structure sanitaire, le logiciel va répertorier l'ensemble des consultations qui ont eu lieu, l'ensemble des médecins qui travaillent dans cette structure et l'ensemble des maladies qui seront traitées, en tout cas qui existent. Il y a aussi l'ensemble des patients qui vont venir. Donc tout cela, on les appelle des entités et aussi toutes les ordonnances qui ont été délivrées. Maintenant, toutes ces tables-là ou bien toutes ces entités-là ont des relations. C'est qu'ils sont tous reliés par la consultation. Donc là, quand on dit que le patient est atteint, par exemple, du paludisme, qu'il a été consulté par un tel médecin et qu'on lui a fait telle ordonnance, c'est parce que tout simplement, il y a consultation qui centralise tous ces éléments-là. Donc là, par exemple, c'est un bon début de modélisation. On ne va pas s'attarder sur ça parce que ce n'est pas notre cas. On va venir ici pour notre, en tout cas, notre cas qui est la programmation des cours. Donc pour la programmation des cours, même chose, idem. Donc on aura besoin de quoi? On aura besoin de la programmation. On aura besoin de l'ensemble des enseignants qui travaillent dans cette université, de l'ensemble des salles de classe qui existent, qu'il faudra répertorier, de l'ensemble des… voilà, ça c'est les classes et de l'ensemble des salles, mais aussi les matières qui sont enseignées. Même s'il y a, il peut y avoir aussi d'autres entités, de toute façon, ces autres entités-là aussi, on peut les greffer progressivement dans notre application, dans notre modélisation. Mais pour le moment, on sent, on maintient ces cinq tables-là, ces cinq entités. Maintenant, quelle est la relation qui les lie? C'est qu'ils sont tous liés par consultation. Donc, on va voir la relation entre enseignants et programmation. Entre enseignants et programmation, un enseignant peut avoir plusieurs programmations. Par contre, une programmation ne peut pas, en tout cas, avoir plusieurs enseignants à la fois. C'est comme dire qu'on a programmé à 8 heures, 10 heures pour le cours de base de données, avec Moucher Dekité et Moucher Diou. Bon, en fait, pour le moment, ça n'existe pas, ces cas-là, et ce n'est même pas pertinent. Donc, du coup, enseignant est le parent de programmation. Mais comment déterminer ça de manière mathématique? De manière mathématique, on va utiliser la détermination mathématique. On va dire que là, par exemple, on a la table enseignants. Ici, on a la table programmation. Ce qui les lit, c'est être programmé. Donc, un enseignant minimum peut ne pas avoir de programmation, mais aussi peut avoir plusieurs programmations. C'est à 8 heures, 10 heures pour L1, 10 heures BD pour les masters, etc. Par contre, une programmation, c'est une seule programmation. C'est comme quand vous avez un RV. C'est comme quand vous avez une consultation. Donc, une consultation consigne une personne au minimum et au maximum une seule personne. Donc, 0N est supéré à 1N. C'est pour cela qu'un enseignant est le parent de programmation. Et puisque l'enseignant est le parent de programmation, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'un enseignant va prendre ici ce qui lui est le plus cher, c'est-à-dire sa matricule et donner ça. Donc, l'enseignant va prendre sa matricule qui est là et donner ça à qui? Et donner ça à programmation. Donc, ici, on va ajouter on va ajouter matricule enseignant. Donc, on va s'y prendre. Donc là, on va ajouter matricule enseignant et je vais mettre ça d'une autre couleur. Donc, là, on met matricule enseignant. Une fois qu'on termine de mettre matricule enseignant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ça et là et on met ici un infini pour dire qu'un enseignant peut avoir plusieurs programmations. Donc, ça, c'est notre première relation. On va attaquer notre deuxième relation. Donc, la deuxième relation, par exemple, on va voir la relation entre classe et programmation. Donc, qu'est-ce qui est classe et programmation? On revient ici. Donc, on va continuer la modélisation entre classe. C'est que ce n'est pas ceci d'espace maintenant qu'on n'a pas pu, qu'on l'a fait deux à deux. Mais sinon, on aurait mis toutes les tables. On peut même essayer de le faire. Donc, là, on a programmation. Donc, ici, on va mettre classe. Et faire ceci. Et là, on va mettre enseignant. Donc, enseignant, on l'avait déjà mis. Là, on va mettre peut-être ici matière. Et en bas, on va mettre... Qu'est-ce qui restait? Donc, on a enseignant, classe, matière et salle de classe. Les salles de cours, quoi. Donc, là, on a dit qu'entre enseignant et programmation, c'est 0N. Programmation, c'est 1, 1, au maximum 1. On fait la même chose entre classe et programmation. Donc, une classe peut ne pas avoir de programmation, mais aussi peut avoir plusieurs programmations dans la journée. Par contre, une programmation ne concerne qu'une seule salle de classe et une seule. Donc, imaginons qu'on dit qu'à 18h-10h, les étudiants de telle classe ont cours, par exemple, à A2 et à A3 en même temps. Ça, ce n'est pas possible. Même si c'est divisé en groupes, il y a deux enseignants, donc, qui font les cours simultanément. Et donc, du coup, il y a deux programmations. Donc, on fait la même chose entre programmation et matière. Quand on dit qu'on a programmé un cours, c'est parce qu'il y a déjà la matière qui existe, donc, au minimum, une seule matière. Ici, par contre, une matière peut ne pas être programmée dans une journée, mais aussi peut avoir plusieurs programmations, c'est-à-dire 8h-10h, ensuite 10h-midi. Ça, c'est possible. Donc, partout, on a 0N, 1, 1. 0N est toujours supéré à 1, 1. Donc, ici, classe et parents. C'est important parce que le parent, c'est le parent qui donne sa clé primaire. La clé primaire, c'est la valeur unique. La valeur unique, c'est quoi? C'est comme votre signe, c'est ce qui vous rend unique. Donc, dans chaque entité, dans chaque table, et ici, entité, c'est classe, c'est programmation, c'est enseignant, c'est matière. C'est ça qu'on appelle les entités. On peut dire aussi que ce sont les tables. Dans chaque entité ou bien dans chaque table, il y a une clé primaire. Et quand on est parent d'une autre table, on donne sa clé primaire à cette autre table-là, qu'on est, que l'on, en tout cas, qu'on occupe un niveau supérieur dans la RHE. On fait la même chose entre programmation et salle. Donc, une programmation concerne au minimum une salle et au maximum une seule salle. Maintenant, une salle peut avoir, peut ne pas être programmée, comme aussi peut avoir plusieurs programmations. Donc, là, c'est salle, ici, c'est classe, voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ici aussi, salle est le parent de programmation. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que programmation, donc, on constate que programmation est le fils de toutes les autres tables, de la même manière qu'il est le fils d'enseignant. Donc, on fait la même chose ici. Donc, entre, excusez-moi. Donc, entre classe aussi, on commence d'abord entre matière et programmation. On va faire ça entre matière et programmation. Voilà. Donc, entre matière et programmation, puisque matière est le parent, parce qu'une matière peut avoir plusieurs programmations, alors qu'une programmation ne peut être, ne peut concerner qu'une seule matière. Donc, on va mettre ici cote matière, donc, en rouge, pour montrer que cote matière. On fait la même chose. Donc, on fait la même chose avec, entre classe et programme. Entre classe, donc, et programmation. Entre classe et programmation, une programmation ne peut concerner qu'une seule classe, alors qu'une classe peut avoir plusieurs programmations. Donc, si une classe peut avoir plusieurs programmations, classe, donc, et le parent de programmation, et là, on met idée. Donc, c'est toujours la clé en rouge. Donc, on met idée, classe. Là aussi, on a signalé qu'eux aussi, ce sont des clés, mais cette fois-ci, on les appelle des clés secondaires. Cette fois-ci, ce sont des clés secondaires, parce qu'ils ont trouvé, en tout cas, d'autres, une autre clé qui est là, la clé de programmation. Donc, c'est ça, la clé primaire. Et eux, ils sont, elles sont secondaires. Idé classe. Et, tac, aussi, on prend idé classe et on fait 1 à infini. Donc, on met 1 à infini. Voilà. Continu, donc, entre salle de classe et programmation, une salle peut avoir plusieurs programmations. Puisqu'une salle peut contenir plusieurs programmations, c'est comme si on peut dire qu'une salle peut générer, peut engendrer plusieurs programmations. Donc, salle est le parent et on met ici, cote sale. Je vais mettre ça en rouge. Cote, cote sale, qui est aussi une clé secondaire. Voilà. Je sais de rendre un peu plus esthétique, mais là, qu'est-ce que j'ai fait là? Aucune. Là, j'ai mis uniquement des bottes d'huile. Voilà. Donc, finalement, c'est ça qu'on va, c'est ça qu'on va obtenir. Donc, cote sale, et là, on met 1 à infini. Maintenant, c'est exactement ça qu'on va essayer de reprendre sur Access. Comment on le fait? Donc, je vais venir ici, je mets nouveau Microsoft BetBase Access et je mets gestion des programmes. J'ouvre Access. J'active le contenu et je commence à créer mes tables. Je mets Créer Table. Donc, c'est ça qu'on appelle. En fait, les tables, ce sont les... Ça, on les appelle des tables. C'est des entités, mais aussi, ce sont des tables. Ou bien, on peut dire tableau. D'accord. Et là, j'ai fait Créer Table ou bien, je peux trouver aussi par défaut une table ici. Maintenant, à chaque fois, il faudra venir au niveau de l'affichage, au niveau de cette équerre-là. Je clique sur cette équerre. Donc, là, c'est pour aller en mode création. Parce que c'est en mode création qu'on va... Notre premier table qui est Enseignants. On va renommer Enseignants. Donc, c'est cette mode création-là qui va nous permettre de renseigner quoi? Qui va nous permettre de renseigner ces éléments-là qu'on appelle les champs. C'est-à-dire le champ matricule, le champ prénom, le champ nom, le champ mail, le champ tel et le champ photo. En d'autres termes, les colonnes. Donc, premier champ, c'est matricule. Matricule, type de données. Bon, les matricules, ça peut être numérique, ça peut être alpha numérique, ça peut être aussi un texte. Bon, moi, je vais prendre le type de données, je vais déplier ici et je vais prendre texte court. Ensuite, il y a prénom. Le prénom, c'est texte court. Donc, c'est un texte qui est courant, ce n'est pas la peine que ça soit long. Le nom aussi, c'est ça. Et quoi d'autre? Il y a le mail, le tel et le photo. Donc, mail, on met aussi texte court. Il y a mail. Je vais dire téléphone. Téléphone aussi. On met texte court. Même si on peut dire que c'est 77, c'est des chiffres, mais les chiffres aussi, ce sont des textes. Et là, je mets images, photos. Photos de l'enseignant, ce n'est pas un texte court, mais c'est quoi? C'est une pièce jointe. Voilà. Je vais en profiter ici pour matricule. Je laisse comme ça, prénom. Maintenant, pour les prénoms, je veux que tout soit, en fait, la première lettre soit en majuscule et que les autres lettres soient en minuscule. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais en profiter. Donc, j'ai sélectionné ici prénom. Mais avant ça, je vous montre. Je vous montre comment ça va se passer en mode normal. Parce qu'après avoir créé la table enseignante, je dois venir ici dans affichage et choisir mode de feuille de données. Je mets oui. Et vous voyez, matricule, prénom, nom, mail. Je peux même commencer à saisir, par exemple, matricule à Z2-123. Prénom, je mets mon mot d'eau. Je le fais exprès. Mon mot d'eau, avec tout en minuscule. Email, je mets, je peux sauter l'email. Numéro de téléphone, je mets 77. 77. Ça, c'est un numéro que j'ai pris au hasard. ici, pièce jointe. Si je double-clique, je peux ajouter naturellement une image. Donc, vous voyez, là, je peux ajouter une image. Je mets OK. L'image ne va pas figurer ici, mais après, vous allez voir. Quand on aura à créer les formulaires, vous allez voir l'image. Donc, je mets Entrée. Donc, ça, j'ai créé mon premier enregistrement avec les champs matricule, prénom, nom. Mais on constate quelques difficultés de lecture. Par exemple, Momodou, quelqu'un peut écrire Momodou avec les minuscules et les majuscules, le job en minuscules. Donc, ça, ce n'est pas une écriture harmonisée. Le numéro de téléphone devra couvrir par quelqu'un qui s'est mis comme ça, en mettant ici un espace, etc. Comment harmoniser ? Il faudra créer ce qu'on appelle des masques de saisie dans Enseignement. Ces masques de saisie, c'est quoi ? Je vais revenir ici en mode Création. Je vais entrer de nouveau dans l'atelier. Je clique sur le cœur. Je viens dans Prénom. Je veux que tout soit en majuscule. En bas, il y a les propriétés de ce champ Masque de saisie. Et dans Masque de saisie, je vais faire quoi ? Je vais dire Supérieur. Je vais utiliser les signes supérieurs et les signes inférieurs. Pour cela, je vais appeler le clavier visuel. J'appelle le clavier visuel. Comme ça. Donc, dans Masque de saisie, au niveau de Prénom, je vais mettre supérieur C, c'est-à-dire supérieur premier caractère, ensuite inférieur les autres caractères qui suivent. Et je mets autant de caractères. Parce que si je mets trois autres caractères, l'ordinateur, c'est-à-dire si je mets trois autres caractères, ici, au niveau de Prénom, on n'acceptera que quatre caractères, c'est-à-dire trois caractères minuscules et un caractère qui est en majuscule. Donc, il faudra mettre autant de caractères au sein de C possible. C'est-à-dire, c'est le caractère. Je mets Entrée. Normalement, si je vérifie ici un mode d'affichage normal et que j'enregistre, vous voyez que le Mamadou, le M maintenant, est en majuscule. Il reste le job. Le job, je vais faire la même chose. Je vais venir au niveau de Nom, dans Masque de saisie, je vais mettre Signes supérieures tout court pour dire que tous les caractères qui vont venir seront en signes supérieures. Et je mets Valet, suivant. Non, je ne sais pas ça. Donc, je mets Signes supérieures et autant de caractères comme je l'ai fait avec Prénom. Autant de caractères. Je mets autant de caractères et je mets Tac, Tac. Voilà. Et là, j'ai le job qui est en majuscule. Maintenant, pour le numéro de téléphone, je veux que ça commence toujours par défaut par plus de 121. Ensuite, 77, il doit y avoir espace. 654, espace. 34, espace. 65, espace. Comment s'y prendre ? Je retourne en mode création. Je viens, cette fois-ci, dans Telephone. Je vais aller dans Masque de saisie. Maintenant, puisqu'il s'agit des espaces qu'il faudra mettre et non des caractères majuscule, minuscule, je vais utiliser des zéros. Et dans ce cas, je vais mettre 0, je vais mettre 00, ou 1077, espace. 000, espace. C'est le format d'écriture des numéros de téléphone qu'on a l'habitude de voir. Et je mets entrer puis je bascule en mode affichage normal. Et là, vous voyez que c'est séparé. Maintenant, je veux que par défaut, qu'il y ait de plus de 121 dans chaque numéro de téléphone. Donc, je vais basculer encore en mode création. je reviens ici tout au début et je vais carrément écrire entre parenthèses plus 221. Je ferme la parenthèse et je mets espace et je valide le tour par entrée. Maintenant, regardez ce qui se passe. On a effectivement plus 221. Et là, si je mets tabulation, je fais tabulation. Maintenant, à partir de là, quand vous saisissez, il faut utiliser la touche tabulation. Je mets, par exemple, matriculation A, Z. Même pour les matricules, je pouvais dire que toutes les matricules devraient commencer par A, Z. Je ne pensais pas A, Z. Je l'ai pris comme ça au hasard. 124.